salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle et dernière vidéo de mon voyage au canada toujours sur le plus beau golf que j'ai pu jouer de ma vie le golf de la malbaie au québec un golf spectaculaire joue dans des conditions très très humide comme vous le verrez en fin de vidéo n'oubliez pas qu'on organise un nouveau voyage avec eagle expérience du 27 janvier au 5 février 2023 au mexique sur des golfs tout aussi impressionnant toutes les infos bien évidemment sont en description en attendant bon visionnage et comme d'hab pour me soutenir un petit like on s'abonne la cloche des notifs et un commentaire pour me dire quel est le plus beau golf que vous ayez joué de votre vie let's go donc on arrive la dernière journée de jeu peut-être que d'autres jours ont demain matin depuis le clubhouse voici la vue comme d'hab c'est toujours aussi beau magnifique bon bah c'est parti bonne partie c'est parti on va être très très à gauche personne n'a vu un trou à côté là deuxième prise non c'est moche mais nous rassurent merci flo de ramener ça à l'humain ça va faire quatre quand même t'inquiète c'est en provisoire avec les deux ça fait pas quatre jours qu'on voit que des couilles légo de ta part donc c'est pas des couilles légo oh merde cut 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 bon aujourd'hui il y a un milligan pour tout le monde ok salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui le parcours du saint laurent neuf trous toujours ici au bord du saint laurent il porte bien son nom le neuf trou le plus beau j'ai pas filmé hier alors qu'il faisait beau et de faire beau ce matin malheureusement il pleut je suis un peu déçu s'il avait su j'aurais joué j'aurais joué ma partie en filmant mais bon bref vous allez voir il est incroyable ensuite le tatoussac hier j'ai joué le je me rappelle plus son nom bref vous l'avez vu aujourd'hui c'est saint laurent j'ai commencé par un énorme poulouc je voulais faire un fade ma balle et sortir en poule d'eau donc résultat je suis 70 mètres à gauche j'ai pitché sur le green du 7 il me semble donc là j'ai quand même une visibilité vers le green à peu près là-bas ou pas d'ailleurs et on va essayer de faire leur dit quand même ça commence mal j'ai pris un café vous en faites pas ok j'ai un coup de fer 3 j'ai essayé de la mettre on voit des arbres là ah merde elle est à gauche on verra bon bah la fairway est là hier j'ai fait bardi avec un coup de fer 6 là j'étais là-bas alors que normalement faut taper d'ici j'ai tapé un coup de fer 3 malheureusement qu'il appartient un peu de draw normalement j'avais fait un fade pour la mettre ou une balle droite pour la mettre à peu près ici qu'elle se mette pas trop loin elle est partie à gauche et je suis dans les sous-vois bah je sais plus où aller ah non c'est là-bas juste là donc dans un trou un peu contre une touffe mais je vais pouvoir quand même swinguer et à peu près aller vers le drapeau donc on sait jamais ça peut encore faire 4 allez aïe go go pourquoi tu cours ? tu cours pas t'es pas en retard on va jouer avant toi t'inquiète merci on sort bien ok petit par 3 euh 102 mètres je crois 107,98 ça fait pas 2 bâtons de moins ça en fait qu'un Non, pour K4, pour K4, pour K4, bâton de moi. Non, 2, ça fait qu'un. 107 pour 98, ça fait que 10 mètres. Ouais, mais moi, hier, j'étais long d'un club, donc je pense que c'est vraiment 2, en fait. On va voir. Dunk, 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 dunk. Ah, super. Effectivement, c'est vraiment 2 clubs de moi. Ah, elle ne tombe pas, putain. Elle est beaucoup trop à droite. Allez, on arrive sur 1 par 5 de quasiment 500 mètres en descente, mais en sévère descente. Il va y avoir 70 mètres de dénivelé, voire même plus entre le point haut et le point bas. Je vais mettre un coup d'hybride pour placer. On ne peut pas taper drive via un canal. Et ensuite, ce sera logiquement la même chose, voire un coup de bois 3 pour attaquer le green à certainement 250, ou à peu près dans ces eaux-là, mais en descente. Allez. Ok. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre bois 3, là. Magnifique. Ah, joli. Voilà, donc on arrive de tout en haut là-bas, avec un ferroi en escalier. J'aurais voulu être sur le dernier escalier, ça aurait été plutôt un coup de bois 3, parce que là, je me laisse une énorme distance, je ne pourrais pas attaquer en deux, je pense. Et le green est en contrebas, là-bas. C'est un trou tout simplement impressionnant. En fait, il y a 20 contres aujourd'hui. Regarde, ce n'était pas le cas. Du coup, je me suis fait un peu avoir, j'aurais dû mettre bois 3, mais bon, bref. Il faut encore faire 3. Gardi, pardon. Allez. Elle va être très courte, mais bon. Au moins, elle est dans l'axe. Allez, 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 encore. Ça ira. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, il en manque. Allez. Bon, va, c'est la ligne. Ça, c'est un bon pot, toi. Oh. Il ne reste pas. Allez. Donc, il y a à peu près avec le dénivelé à 170 mètres. Sinon, c'est 180 et quelques. Ça n'a pas un coup de fer 6. Ça n'a pas de birdie. Il n'y a pas de bogue non plus. Mais sur le bon plateau ou pas ? Ouais. OK. Parce qu'il y a deux plateaux, je crois que je suis un peu à droite, mais ça reste un bon coup. Alors ce qui est dingue avec ce parcours c'est que tous les trous sont tellement beaux que un trou classique comme ce par 3 parait presque anodin tellement certains sont spectaculaires du coup à force de voir des vues de ouf on finit par être exigeant et celui là qui serait certainement le trou signature de n'importe quel parcours donc beaucoup de parcours dans le monde se retrouve être un coup un trou entre guillemets tout à fait normal bon ça fera pas le birdie puisque je suis avant green court mais j'ai un pote tout en monté un deux pote ce serait bien c'est un parc 3 difficile avec les dénivelé la longueur quand même et le green à plateau donc un part je prends trop trop beau allez on va essayer de faire un bon deux pote c'est le rente c'est du bonus ça monte il y a de la rosée ok par quatre en monté avec un dévers sur la gauche assez violent un green en monté on peut essayer de viser la mire plutôt partie droite pour éviter le bunker c'est pas un truc aussi simple que ça il est assez technique comment c'est bon on va kicker à gauche on doit avoir un live comme ça donc 113 mètres monté surtout l'ice baseball donc va falloir trouver le bon bon alignement c'est pas facile forcément il faut que je vise à droite mais pas trop avance la balle a fait un draw fade normal là il est très pentu comme ça c'est toujours très compliqué à gérer parce que la face avec le sound wedge enfin là j'ai un 52 quand on la met comme ça elle s'est orientée à gauche et pour s'agir c'est compliqué merci allez encore un petit parfois professionique 138 mètres tu peux en descendre je vais te faire neuf on est j'ai tenté le bas merci on est un peu long mais ça va ça reste à mon coup il y a des belugas et des baleines dans le saint laurent ce qui est assez dingue c'est que du coup on voit une partie qui fait un peu et fait miroir ici ensuite plus loin là bas ça change de couleur comme si là ça faisait un peu comme une baie et là bas il y avait du courant et à l'intérieur de ce courant on voit des rivières qui serpentent comme s'il y avait encore en quelque sorte une partie eau douce eau salée c'est pas si simple à deviner comment ça se fait que c'est comme ça mais c'est trop beau ça fait des différences de couleurs parfois on a du mal à distinguer le ciel du de l'eau c'est assez dingue comme endroit allez 1 par 4 on est monté le drapeau est un peu enfin le green est un peu à droite là bas la mire est tout droit faut pas chercher à la coupée ça sert à rien il y a la forêt donc je vais taper entre la mire et le bord des arbres ça suffira largement du coup elle est pleine mire normalement il se passe rien ouais c'est bon allez 111 mon drapeau plein coup de 52 c'est mon premier plein coup de wedge depuis quatre jours en trou de cannes bon faut être patient allez par quatre 400 400 verges on va essayer de viser l'arlay pour aller jusqu'au vert l'idée c'est que le vent va pousser à droite il faut rater ni à droite ni à gauche donc je vais viser l'axe du drapeau il y a deux grands pins un peu parti gauche des bunkers de partie droite donc celui là faut être précis je crois que ça va ok 108 mètres en descente avec le laïe en descente pour mon second coup donc il va falloir y aller mollo sinon je la relève pour la nettoyer je ne vais pas finir un peu long il y a l'arbre qui va peut-être me gêner un peu mais normalement ça devrait aller gros je suis à droite un chouï court je crois alors vous allez voir je vais me rapprocher de la voiturette regardez dans la voiturette là bas et les corbeaux qui viennent dans les voiturettes pour piquer la nourriture allez on arrive sur le dernier trou du magnifique parcours du saint laurent 1 par 5 tout en montée chopable en deux avec deux très bons coups puisqu'il est tout en montée il n'est pas si long mais le fait qu'il soit tout du long en légère montée ça doit rajouter un bon 30 mètres de dénivelé à l'arrivée ou un bon 20 mètres donc logiquement drive hybride je devrais quand même y arriver drive bois 3 au pire ah ça c'est pas ma balle et vu que je ne fais que départ on va quand même essayer d'aller mettre un peu de couleur dans cette carte de score puisqu'il n'y en a pas dans le ciel ça commence à devenir un peu gris ça commence à ne devenir que gris on va monter quasiment non qu'est ce que je raconte sur 97 à monter calculer 211 avec le dénivelé il y a une petite brise avec donc je pense que fer 3 ça devrait le faire c'est juste que je la tape très très bien ah non elle est à gauche on prend la pierre et revient c'est pas facile avec le lait remonté j'avais envie de la mettre en l'air pour pouvoir bénéficier du vent avec mais le problème c'est que du coup mon club snapper fermé donc il va falloir que je fasse cheap pot je m'en sors bien je crois que je suis pas non plus dans le dans la falaise à gauche pour essayer de faire un birdie enfin et réellement démarrer cette partie maintenant je suis réveillé j'ai plus d'excuses pour terminer c'est un trou tout simplement grandieuse encaissé avec les falaises le petit club au centre en haut là de la colline c'est juste magnifique je crois que plus je le joue plus je l'aime avec les lumières qu'il y a je me demande même si c'est pas le plus beau parfum que j'ai joué dans ma vie pour être tout à fait honnête c'est peut-être d'ailleurs le titre du blog je verrai faut que je réfléchisse un peu est-ce que toi aussi c'est le plus beau parfum que tu as joué dans ta vie ouais ok je veux que je me pose la question je me dis top 5 et plus je joue plus je vous dis peut-être top 2 peut-être top 1 en fait oh on va prendre top bon j'ai eu chaud pas ce que compte la falaise mais allez là je peux encore aller faire mon birdie même si là il n'est pas tip top non plus et que j'ai pas raté du bon côté ah putain ça fera pas de birdie logiquement sur ces 9 trous ah ah non ok on a 158 au drapeau je crois ah ouais mais j'ai pas de fer à 8 j'ai pas de fer à 7 je vais tenter un gros fer à 8 et là on commence le parfum de Tadoussac c'est le dernier afro que je ne connais pas on fait planter le mât allez il reste un peu dans les mains celle-là il reste un peu dans les mains celle-là bon ça revient c'est joli merci pour la rouler ça break mais un peu tard allez port-cat de 345 yards donc 310 mètres en montée je suis là pour le coup il est étroit et on peut faire de la balle à droite et à gauche il y a un bunker à 225 donc au contraire je pense que je m'arrête dedans si j'attape très bien j'ai donc tapé un coup de fer 3 pour placer il est en train d'acvaquer en 2 certainement avec un coup de pitch allez ok elle est pompée à droite revient pas un bon coup mais bon elle est là allez 131 à monter c'est un peu comme l'Ecosse ici j'ai l'impression que le temps change très vite on le sentait venir très souvent le nuage mais là clairement il commence à faire pas très beau j'ai froid allez 131 à monter vent avec donc je pense qu'il faut jouer à distance il faut faire un petit coup de fer 9 allez il fait la distance ouais c'est un bon shot je suis content et monsieur on a du tout à tourner quand même ouais petite pause les amis pour vous dire que ce birdie et cette vidéo sont sponsorisés par Invictus Gloves une marque de gants basée au Québec qui a gentiment offert un gant à tous les participants de ce trip vous pourrez retrouver leurs gants sur Invictus Gloves.com et pourrez bénéficier d'une remise de 10% sur vos gants Invictus avec le code promo PNG10 toutes les infos sont en description de cette vidéo évidemment retour au jeu alors le jardinière regardez sa tenue c'est comme ça que je m'imagine un canadien avec la petite chemise à carreaux allez 139 mètres un petit peu devant un mec ça devrait être un un petit fer 9 pour que nous devons pas aller à gauche le green est très étroit et à gauche ça dégoûte donc je vais marger 3-4 mètres à droite et on va essayer de continuer à faire des birdies puisque enfin j'en rentre oh allez tombe, 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 tombe voilà bien joué bien joué bien joué je suis content bon coup oh non allez oh j'ai tout raté à gauche pendant 3 jours je rate tout à droite aujourd'hui dommage alors depuis le début je vous parle pas des noms mais je vais vous les mettre quand même parce que tous les noms des trous sont quand même plutôt très drôle là c'est la baleine à bosse et vu que c'est très imagé les québécois ben j'imagine qu'il doit y avoir une grosse bosse entre le green et le fer en fait t'as deux bosses où on voit pas le drapeau en fait c'est le second coup ah le drapeau on le voit ici d'accord donc en fait faut placer mais quand t'es au second coup t'as une chou c'est une cuvette c'est une cuvette ok et à moi elle est parfaitement enceinte et encore je pense que c'est une... bon il y a un petit trou de 300 mètres je pourrais peut-être attaquer j'ai plutôt visé à gauche voilà pour me laisser un petit coup de wedge bon allez il me reste 82 mètres ou 80 mètres un petit coup de low wedge on essaye de la mettre au drapeau je pense que c'est pas mal t'as pitché à 20 cm elle est longue elle est longue elle est longue oh merde t'as pitché au drapeau et du coup t'es sorti un peu du green ok moi j'ai pitché à 80 cm alors elle est 20 cm mais c'est barré ce qui est un peu bizarre dire donc la fameuse baleine juste ici apparemment ma balle a pitché au drapeau mais c'est barré derrière je sais pas pourquoi effectivement elle a pitché ici attends comment ma balle a pu pitcher là et finir là-bas ouais bah elle a rebondi après en fait les grids sont quand même fermes fermes donc euh bah non justement jusqu'à maintenant ils ont jamais été fermes je sais celui là est ferme parce que moi j'ai pas eu un coup de fer qui a roulé plus de 30 cm depuis le début de la partie moi bon va falloir sauver le port j'ai vu le live j'ai l'appoté oh la la ah bah tiens ah comme quoi un trou qui paye pas de mine comme ça donc là on a un par cinq magnifique tout en descente avec un ferway qui se resserre là parce que là ça peut être en jeu et ici ça arrive vite aussi donc au niveau de la mise en jeu il y a la mire qui est là va falloir vraiment taper ici et normalement je peux le choper en deux il y a plein vent dans la gueule là je viens de tomber à l'instant dommage dommage moi qui voulais faire une partie sans bogey aujourd'hui je le sentais bien euh je prends mon bogey sur mon certainement meilleur coup de wedge de la semaine qui pitche à 20 cm du trou et qui ne s'arrête pas alors que tous les greens pitchent depuis le début donc euh j'avoue que j'ai un peu les boules trois potes d'ailleurs en plus c'est des bons potes enfin le second pot est dégueu mais le premier pas si mal euh je le sentais un petit peu venir je vais pas mentir je m'étais mis dans un état d'esprit un peu mauvais après euh ce coup de lèche qui a fini derrière je le paye direct mais bon je suis dans le pas aujourd'hui on va essayer de continuer pour terminer sous le pas aujourd'hui c'est tant jamais bon 181m 20 contre normalement ce serait un coup de fer 4 mais je n'ai pas de fer 4 mais tant que je vais mettre un coup de fer 5 je vais être un peu court mais je vais essayer de la mettre dans l'axe déjà on va chercher un bordi allez ah bah peut-être en fait allez allez ah non pas du tout c'était un fer 4 donc là on arrive sur ce green de part 5 qui est complètement encaissé un peu dans une cuvette comme une arène avec les pierres et tout c'est très beau le tour on est en train de vraiment changer là malheureusement c'est les pires lumières qu'on ait eu en deux jours juste quand je tourne la vidéo mais c'est pas grave euh peut-être que ce soir je rejoins juste pour vous j'en sais rien donc j'ai fini court avec mon fer 5 logique hein de toute façon j'avais prévu le coup euh mais au moins j'ai un chip à monter fer 3 j'aurais pu être sur le green ou plutôt vers le fond j'avais peur d'être derrière surtout mais j'y serais clairement pas allé donc c'était certainement un mauvais choix c'est pas grave c'est fait ouais allez magnifique c'est cru merci allez 140 mètres la pluie arrive je vais me dépêcher je vais taper un coup de fer à 8 c'est un par 3 avec un green qui est pas si grand que ça les filles électriques j'espère que je vais pas les choper on lâche lui à gauche ah vache oh bon on aura la pluie pour terminer malheureusement par 5 je sais pas quelle longueur il fait c'est juste que je dois mettre un drive par dessus le bunker de gauche là-bas allez oh bon elle est parfaite bon je vais vous mettre depuis la voiturette parce qu'il pleut quand même pas mal là il y a 250 au drapeau avec un dénivelé de peut-être 3 à 4 mètres donc je pense qu'un bon gros coup de bois de roi peut peut-être atteindre le début du juin c'est peut-être l'objectif pour aller chercher un autre birdie allez c'est un peu l'apocalypse là alors j'ai une cinquantaine de mètres il pleut des trombes c'est pas qu'elle est courte bon inutile de vous dire que la fin de partie est légèrement humide mais bon on va essayer de terminer quand même en beauté allez j'ai pas entendu de l'eau non plus moi quelle bande de chacots sinon on se les donne tout ça les chacots allez 375 ou 380 remontées donc je suis là pour le coup il est vraiment long surtout avec la pluie c'est un peu la purge là oh non pas un bon coup et bon elle est là ça existe un peu des mains c'est assez barrant on commence un renouage qui s'installe dans pas longtemps on va plus rien avoir ouais magnifique 160 pour monter ça fait 170 je vais taper un fer 6 ah il est solide ah j'ai rien dit looking good looking très good donc là littéralement nous commençons à être dans le nuage et ça empire de minute en minute à une vitesse assez dingue malgré le fait qu'il n'y ait pas de vent donc c'est pas dit que le dernier trou on le finisse complètement à la vague on exagère peut-être un petit peu allez allez ouais superbe merci merci alors c'est marrant parce que j'ai dit ça il y a 10 secondes enfin il y a 2 minutes comme quoi on verrait plus rien au dernier trou et en disant mais non mais non mais non mais en fait bah si là littéralement on est en train d'arriver de plus en plus dans le nuage donc c'est un peu l'apocalypse mais ça fait birdie quand même allez allez c'est bien ce que je disais on termine dans un nuage petit par quatre je pourrais poser un coup de fer pour terminer sereinement ce parcours mais bon tant qu'on voit quelque chose j'ai 10 secondes pour taper le drive allez se rapprocher du green ok elle est mille fois trop à gauche c'est bien qu'il sait j'en tapais une directe excuse moi parce que celle là je pense qu'elle est pas bien du tout provisoire je vais tout gâcher sur ce dernier trou quoi bon bah je peux pas prendre la distance parce qu'il y a trop de brume le bouchonel veut pas fonctionner je dirais qu'il y a 1060 1070 ou 65 je dirais allez je crois que je suis super bon bon on va rentrer en France on va avoir la crème allez pas besoin de prendre une douche ce soir c'est bien est-ce qu'on vous avait vendu un trip en Amazonie ? en Amazonie mais avec le froid tu sais et Eric qui qui craque et contre les éléments dans la tempête Olivier va péter pour son premier score sur le parc sur 18 roues allez 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 c'est pas mal ça bien péter ça commence à bien glisser là oh non elle a touché le drapeau c'est bon alors comme vous avez pu le voir dans cette vidéo bah profitez-en venez au Canada il fait bon vivre à bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501